Culture avec Isabelle Laillère. Isabelle, ce soir, on va parler de l'Eurovision, bien sûr, avec votre invité. Oui, notre invité, Lazara. Bonjour, on est ravis de vous recevoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Vous êtes autrice, compositrice, interprète. Vous avez 25 ans, vous avez grandi au Québec. Votre premier succès, c'était en 2021. Tu t'en iras, on va en écouter quelques notes. Il a fait disque de platine. Il est issu de votre premier album qui s'appelle Traîtrise. Et donc, vous avez été choisie pour représenter la France au concours Eurovision de la chanson. Ça va se passer à Liverpool, au Royaume-Uni, au mois de mai. Alors, la première question, on me l'a posée, les copains de la régie. Comment une Québécoise se retrouve à représenter la France à l'Eurovision ? Parce que ma carrière est ici. J'ai commencé ma carrière musicale en France. Et je pense qu'après mon succès avec St-En-Ira, la chef de la délégation, Alexandra Red, s'intéressait à moi et m'a demandé de participer à ce concours. Voilà. On l'entend. On l'entend. On l'entend. On l'entend, c'est en 2021. Il s'est fait attendre, mais il est là. Justement, avant d'écouter et de parler plus encore de ce titre que vous allez chanter à l'Eurovision, elle vous avait déjà proposé de représenter la France et vous aviez refusé une ou deux fois. C'est quand même un gros enjeu. Pourquoi vous aviez refusé une telle opportunité ? Parce qu'on m'a approchée en début de carrière, donc 2020-2021. Et voilà, c'était ma première expérience musicale. J'étais en train de produire mon premier album. Donc, je ne me sentais pas légitime d'aller représenter la France. Et là, vous vous êtes prête ? Oui, j'ai l'expérience. J'ai fait beaucoup de plateaux radio. J'ai un album sous le bras. Donc, j'estime que j'ai assez confiance en moi pour aller défendre la France sur une scène comme Liverpool. Alors, vous allez la défendre avec cette chanson qui s'appelle Évidemment. Autre question, évidemment. Est-ce que ça a à voir avec cette chanson que nous, on parle de Michel Berger, chanteuse par France Gale, en hommage à Daniel Balavoine qui était décédé en 1987 ? Ça a quelque chose à voir ou rien du tout ? Non, pas du tout. Alors, évidemment, ça parle de quoi ? En fait, c'est l'amour de soi. C'est s'aimer assez pour ne pas avoir peur de prendre des risques, que ce soit dans sa carrière ou que ce soit en amour. Et voilà, une espèce d'émancipation, de cette espèce de contrôle qu'on pourrait avoir sur un artiste. Donc, moi, j'ai dû prendre des décisions dans ma carrière pour avancer seule. Et voilà, ne pas attendre les promesses des autres, quoi. Voilà, prendre sa vie en main comme vous le faites. Avant d'aller plus loin, on va écouter un extrait de cette chanson « Évidemment ». Évidemment, toutes ces belles promesses que j'entends Ce n'est que du vent, évidemment Car après le beau temps vient la pluie C'est ce qu'on oublie C'est toujours trop beau pour être vrai Ce n'est jamais trop laid pour être faux Lazara, vous avez fait un choix de style musical entre rétro et moderne. C'est assez rare, enfin, je pense que vous êtes la seule à faire ça. Comment il est né, ce style ? On le retrouve dans mon premier album. J'ai appris à chanter avec la variété d'antan. Et voilà, j'ai aussi été à Montréal. On écoute beaucoup de musique américaine. Donc, j'ai cette notion de musique un peu plus moderne. Et voilà, on a fait le mélange de façon assez naturelle. Et voilà, c'était important pour moi aussi de rajouter... Ça se voit dans votre look aussi. Ah ouais ? Je trouve que ça se voit dans la robe qu'on a vue. On a ce côté un peu rétro et graphique très moderne. Moi, je suis une très grande fan des films des années 40. Donc, c'était important pour moi d'avoir ce visuel aussi. Mais voilà, je pense qu'on a réussi à faire un mélange qui est bien balancé. Oui, et en plus, rouler les airs, c'était quand même un pari assez particulier. Ça aurait pu être un peu bizarre. Et en fait, ça le fait. Et vous lancez un style comme ça qui touche les jeunes, qui parle aux jeunes. Ah ! Ben, tant mieux ! C'est une bonne nouvelle ! Oui ! Non, mais j'ai appris à chanter avec Edith Piaf et Barbara et toutes ces grandes chanteuses d'antan. Donc, voilà, je roule maire. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne roule pas maire quand je parle. J'ai un accent québécois quand je parle. Mais quand je chante, ça donne ce que ça donne. Oui, et vous aviez fait « À l'ammoniaque, mon Dieu », avec une partie de reprise de la chanson de Piaf. Mon Dieu, c'était vraiment un super morceau. On l'a vu, vous avez un sens glamour. On a l'impression que vous ne dites pas grand-chose de vous, que vous avez envie de reprendre cette idée des stars des années 50. On ne sait pas grand-chose. Et finalement, vous nous offrez du rêve. Est-ce que c'est un peu l'idée, ça ? En fait, je raconte tout dans mes chansons. Mais je pense que j'écris d'une certaine façon que je vais romantiser des événements. Mais je pense que si on prend le temps de lire mes paroles, on va tout comprendre. Parce que je dis tout. Je dis le côté sombre, le côté un peu plus lumineux, les bons moments et les mauvais. Donc voilà. Mais je raconte vraiment tout dans mon premier album très triste. Lazara. Zara, c'est votre deuxième prénom. Vous avez choisi de vous appeler Lazara, en accolant le fameux « la », comme « la calasse ». C'était aussi une référence. Oui, c'était la môme, la calasse. C'était pour amener ce truc un peu plus chic, quoi. Oui. Voilà. Et il y a d'ailleurs un poème de Victor Hugo qui s'appelle Lazara en un seul mot, qui dit « Elle est jeune et rieuse et elle chante sa chanson ». Ça vous correspond bien ? Oui. Alors, vous avez une voix puissante, maîtrisée. Vous avez un vrai sens de l'interprétation. Et j'ai cru lire que vous étiez pourtant autodidacte. Comment avez-vous eu cette maîtrise ? YouTube. C'est vraiment ça. C'est venu comme ça ? Des nuits à passer sur YouTube. Après, je pense qu'avec la chanson française, j'ai appris à chanter. Parce qu'il y a une manière de glisser, de dire les mots, d'utiliser sa voix. Ce que je n'étais pas capable de faire, ça fait dix ans, en écoutant du Aaron Book, ça va très, très vite. Donc voilà, j'ai juste eu un déclic. Et à partir de là, j'ai commencé à travailler ma voix tous les jours, tous les soirs, dans la douche, en faisant le ménage. Et ça a donné ça. Vous êtes inspirée par la française. On a l'impression que c'est un pays que vous portez vraiment dans votre cœur. Ça vous vient de ça ? Je pense que je suis victime des films et des chansons d'amour françaises. La France, déjà pour une Québécoise, dans une carrière, c'est un peu New York. C'est Hollywood aussi. Donc voilà, ça m'a fait rêver. C'est grâce à ce rêve ou à cette envie que je suis capable d'écrire les chansons que j'écris aujourd'hui. En tout cas, vos messages, votre style, tout sonne un peu la femme qui prend sa vie en main. Elle n'a pas peur de ses émotions, de ses sentiments. Est-ce que c'est aussi un message que vous avez envie de donner aux femmes ? Soyez l'artiste de votre vie. Oui. Soyez qui vous voulez être. Vous citez quelqu'un, je crois. Oui, peut-être. C'est le petit dévotif, non ? C'est le petit dévotif, non ? C'est le petit dévotif, mais on se comprend avec Lazara. Mais ce n'est pas du tout pour ça. Alors, on va vous retrouver, Lazara, à l'occasion de l'Eurovision. Donc, ça va se passer la finale le samedi 13 mai. Ce sera en direct sur France 2. Il y aura deux demi-finales avant. Mais comme la France est un des pays qui contribuent financièrement, vous n'aurez pas à les passer. Le pays qui sera aussi là sans avoir à les passer, c'est l'Ukraine, qui aurait dû l'organiser, mais comme il y a une guerre, eh bien, ça ne se fait pas. Et ça se fait au Royaume-Uni. Vous serez également en tournée à partir du 2 juin. On vous souhaite vraiment énormément de succès avec cette chanson. On est avec vous. Bienvenue, vous êtes avec nous. Merci, Lazara. Merci, Bourrois, je les dois.